J'ai merdé. Non, non, c'est vrai, j'ai merdé. Non, non, c'est vrai, c'est de ma faute, j'ai osé. J'ai osé critiquer la secte. Bah... La secte de la diète flexible. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je fustigeais un peu, beaucoup, certaines diètes dites flexibles pour perdre du poids, ou en gros, moi, je trouve qu'on te vend du rêve. Et les programmes qui vont avec. En te disant que lors d'une diète pour perdre du gras, tu peux, si tu le souhaites, manger ce que tu veux, donc des aliments au style fast-food, hamburgers, gâteaux, bonbons, etc. Tant que tu respectes ton déficit calorique, pas de problème. Et je suis pas spécialement d'accord avec ce principe, et je l'ai fait savoir dans une vidéo. Et que n'avais-je pas fait là ? Ça m'a valu des commentaires pas très agréables, et des DM encore moins agréables. Y'en a même un qui m'a dit qu'il fallait que je mette à jour mes connaissances. Je ne savais pas qu'en mettant à jour mes connaissances, je comprendrais que manger de la merde, c'est bon. Et visiblement, j'ai dû niquer le fond de commerce de certains. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Bah, je refais une vidéo sur le sujet. Mais écoute-la bien en entier, parce que je vais apporter de la nuance à cette vidéo. Donc laisse-moi maintenant t'expliquer pourquoi je suis contre ce système de diète flexible un peu trop poussé. Premièrement, alors oui, c'est vrai que quand tu es en déficit calorique pour la perte de poids, le résultat sur la balance, c'est le même, le poids descend. Par contre, au niveau de ta composition corporelle, c'est une autre histoire. Et si tu veux optimiser la perte de tissus adipeux, et garder de la masse musculaire, voire en gagner, il te faut des protéines de qualité. Et pas des protéines de steak d'un hamburger de fast food, désolé, ça ne vaut pas un steak de chez le boucher. Deuxièmement, d'un point de vue mental, on va pas se voler la face, au moins en début de diète, c'est compliqué de gérer, et de ne manger que par exemple une seule cuillère de pâte à tartiner, ou un seul Twix par exemple. Tu commences ta diète, t'as faim, t'es pas forcément habitué à cette sensation, t'as pas encore non plus de résultat forcément visible, et tu commences à te demander pourquoi je fais ça. Et dans ces coups de temps-là, le dérapage, il est super vite arrivé. Croyez à mon expérience de coach. Par contre, faut être honnête, tu dérapes beaucoup moins vite si tu manges ça, à la place de ça. Ou si tu manges ça, à la place de ça. Ou encore ça, à la place de ça. Ça, c'est typiquement une journée de diète que je recommande. Des protéines de qualité, des glucides de qualité, des lipides de qualité, et des légumes. Et enfin, troisième point. Alors oui, avec la diète flexible façon E-Film, tu vas manger des aliments qui te font kiffer. Du fast-food, de la pizza, des bonbons, des gâteaux, etc. Mais il y a un souci absolument monstrueux. Ces aliments, ils sont tellement denses en calorique, si tu veux rester en déficit calorique, et bien tu vas devoir en manger en petites quantités. Et du coup, t'auras l'estomac vide. Mais crois-moi, l'ennemi numéro un d'une perte de poids, c'est clairement la faim et la sensation d'estomac vide. Et je ne te parle même pas du piège, du goût des aliments qui sont très agréables à manger, et qui ont, comme on dit, un goût de reviens-y. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un déraper dans sa diète en mangeant, par exemple, trop de fruits ou trop de blancs de poulet ? Je suis désolé, j'ai jamais eu aucun élève en 19 ans de coaching qui m'ait dit, je suis désolé, j'ai dérapé, j'ai mangé trop de pommes aujourd'hui. Non, désolé, j'ai jamais vu ça. Par contre, si la base de ta diète c'est ça, 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 il n'y a rien qui t'empêche, de temps à autre, de consommer ça. Il ne faut pas faire preuve non plus d'une trop grande rigidité. Et au bout d'un moment qu'on est en diète, on peut s'accorder aussi un petit peu de souplesse. Mais faire de la malbouffe la base de ta diète, non, d'un point de vue santé et d'un point de vue de la composition corporelle, c'est négatif. Niète, nada, niente. Et enfin, n'oublions pas que les bonnes viandes, les fruits, les légumineuses, etc., ils nous apportent tout ce dont on a besoin, en micronutriments, fibres, etc. Donc ça, avec ça de temps à autre, il n'y a pas de souci. Mais uniquement ça, en justifiant ça par le fait qu'on suit une diète flexible, pour moi, c'est non. Respecte ton corps, crois-moi, il te le rendra. Allez, ciao. Ah bah oui, surtout, abonne-toi.